Tout ce que je suis dans une infinie douceur Est-ce qu'on veut vraiment être libre? Et Dieu sait que c'est vraiment ce qu'on cherche. Et tout à coup, on arrive ici et oui, il y a des histoires qui sont là et une histoire, on suscite une autre, une autre, une autre et c'est merveilleux parce que tout ça est mis en lumière. Parce que les histoires, on n'arrive plus à les croire, on sait que c'est comme une pièce de théâtre qui va passer et c'est magnifique qu'on puisse avoir en fait un endroit là entre nous où on puisse se sentir suffisamment porté, aimé et en sécurité pour qu'on puisse se poser dans ça, qu'on puisse poser ça et voir ce que ça fait. Et faire assez confiance pour poser ça, que ce soit une souffrance ou que ce soit je ne importe ce qui arrive, que ça puisse être posé et que la lumière soit faite là-dessus. Une des grandes, grandes choses que là, j'ai envie de répéter parce que je trouve que c'est super, super important. c'est que ce n'est pas là que ça se passe, ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est en moi, ici, maintenant et tant que je vais vouloir mettre ça à l'extérieur, je tiens les barreaux de ma propre prison. C'est moi qui les tiens parce que je continue de laisser cette histoire vivante et je le tiens moi-même et ça c'est, je vous mets des images, une image forte comme ça pour vouloir comprendre. Je saisis le truc, je me dis ok, je joue la victime, puis je suis même capable d'avouer ce matin, mais en fait j'aime ça, jouer ça. Je le joue parce que j'aime ça. C'est puissant là, c'est une grande lucidité et c'est beaucoup d'humilité. Tu vois, de pouvoir dire, je vois que depuis une journée ou deux, je suis là-dedans, peut-être plus, je ne sais pas, avant de venir ici. Et c'est comme je vois qu'il y a une partie en moi qui aime ça. Même si je m'auto-détruis là-dedans, c'est un scénario que j'ai tellement l'habitude de jouer que je l'aime. Ça prend beaucoup d'humilité pour pouvoir dire ça. Puis en même temps, ça fait comme, ok, je commence à voir mon jeu. Est-ce que je suis bien là-dedans? Non, je m'emmerde. Je me pourris l'existence, puis j'aime ça. C'est un peu bizarre quand même. Et c'est de moi à moi. Tant que je mets la responsabilité à l'extérieur, tant que je crois que c'est à cause de ci, à cause de cette personne, de cette personne, de cette situation, de ce moment, de mon enfance, de mon adolescence, au but de donner un paquet d'affaires, tant que je mets ça dehors, puis que je vis cette rage-là ici à l'intérieur, je ne peux rien y faire. Parce qu'il n'y a pas ce retournement qui se fait de revenir ici, voir qu'est-ce que ça fait ici en moi. Qu'est-ce qui fait que moi, je maintiens ça en place quand ça n'existe plus? Et ça, c'est tellement important à voir, voir que je tiens les barreaux de ma propre prison, en continuant de me raconter cette histoire, de me raconter cette histoire, d'entretenir ma rage, d'entretenir ma victimisation, d'entretenir ma petitesse, d'entretenir cette idée que je suis ça, que j'ai vécu ça, que j'ai subi ça, entretenir cette idée de soumission, de colère, de soumission, force, moi, ça m'a touchée ce mot-là ce matin. On s'est tellement écrasé, on s'est tellement écrasé qu'on en arrive à s'écraser soi-même en se racontant que c'est encore les autres. Mais déjà ici, si j'arrêtais, puis j'étais capable de venir voir ici, qu'est-ce qui se passe, puis de retourner ça ici en moi, c'est là que ça se passe. Qu'est-ce qui fait qu'après tant d'années, ça continue de se jouer, ce jeu-là encore, quand on n'est plus là-dedans? C'est qu'ici, ça n'a pas pris la responsabilité, pas de ce qui s'est passé, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas ça que je suis en train de dire ça, mais la responsabilité que je continue de le maintenir en place. Puis de venir ici maintenant, faire ce retournement, de venir ici accorder de l'amour à ça, de dire oui à ça. Oui, je vois à quel point je me suis rétrécie, à quel point je me sens une victime, à quel point je me suis soumise, à quel point. Et puis de dire oui, sincère, honnête, vrai, ici, maintenant, et de traverser, traverser ça. Pas de le mettre de côté, pas de le mettre dehors, mais de le traverser ici, c'est une réelle traversée intérieure. C'est là, et tout à coup, ça se traverse, puis là, je peux enfin entendre tout ça, recevoir ça, accueillir ça, respirer avec ça, dire oui à ça. Wow! Et plus ça dit oui à ça, plus les doigts sur les barreaux s'ouvrent, puis plus je peux expérimenter cette liberté de cet espace qui se crée. Ça se peut que ça fasse étrange, puis que ça fasse comment je vais pouvoir recevoir tout ça, parce que tout à coup, j'ouvre. Puis là, c'est comme, si j'ai pas l'habitude d'ouvrir, puis je suis habituée de vivre serrée comme ça, parce que la plupart des gens vont se le dire, on a tous vécu cette contraction, on vit comme ça. On le sait pas, mais on vit contracté. Puis là, tout à coup, ça se décontracte, ça s'ouvre, puis là, ça fait comme... Ah oui! Wow! OK! Et ça se peut qu'on ait envie de refermer, parce que là, on voit quelqu'un arriver qui nous fait penser. Puis là, c'est encore de revenir ici, revenir encore, encore et encore. Pour ici, être suffisamment déposé, pour arriver à sentir à quel point on est porté aimé et en sécurité. Et se déposer là, vraiment. Est-ce que je veux vraiment être libre? Ou je veux continuer de tenir les barreaux de ma prison? C'est pas une question en même temps, c'est ça qui est bête, parce que c'est pas un acte de volonté. Et on l'a vu tout à l'heure, parce que tu commences à voir quelque chose, puis là, tout à coup, ça bloque, ça s'arrête. Puis là, on dit, on peut penser dans un premier temps, on se dit, ah, bien, ça n'a pas marché, finalement. Tu vois, ça, c'est tout le jeu du mental. Puis là, finalement, on n'attend plus rien. On se dit, mais dans le fond, c'est ça le mystère de la vie. On ne sait pas quand ça peut arriver, tout ça. On n'a pas de contrôle là-dessus. Puis là, tout à coup, on lâche, puis on se met à parler, puis bouf, pop-corn, ça revient et ça éclate. Puis ça fait tout plein de répercussions chez chacun. Et là, il y a un miracle qui se passe. Comment ça s'est passé? On ne le sait pas. Mais on a arrêté de mettre ça à l'extérieur, en tout cas pour le ramener ici. Puis il y a une compréhension qui se fait, qui fait que, ah. En fait, c'est comme si de la peur à la contraction arrivait l'ouverture et l'amour. Et c'est ça qui transforme, c'est l'amour. Et plus ça, ça se fait, plus ça fait confiance, plus ça lâche. Puis plus ça ouvre. Puis plus ça ouvre, puis plus ça ouvre. Puis plus tout à coup, ça réalise qu'en fait, ça a toujours été libre. Nous sommes libres. Tout ça, c'est à une histoire près. Une seule histoire qui change tout. Incroyable, non? Une histoire, il y a les barreaux. Oups! Après, plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés où, les barreaux? Nous n'avons pas idée à quel point nous sommes libres, vastes, amours. Est-ce qu'on va enfin oser se vivre comme tel? Mais on a tellement appris à vivre avec un spectre comme ça, de ce qu'on pouvait vivre, faire, de ce qu'on pouvait imaginer. Moi, ma vie idéale, là, de jeunesse, c'est comme ça. Et je me disais, ah, quand j'aurai ça, 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 le petit truc classique, là. Bien, je vais être bien heureuse. Mais dans le petit truc classique, c'est pas nécessairement ça. Parce que ça ne veut pas dire non plus que ça ne nous rend pas heureux, mais il y a quelque chose ici, en dedans, qui est beaucoup plus vaste que ça. Puis ça fait comme, on se sent à l'étroit dans notre vie. On se sent comme un peu coincé. On ne sait pas trop pourquoi. Puis tout à coup, ça lâche. Mais ce n'est pas une histoire de volonté, c'est ça. Il y a une situation, il y a un moment, il y a un événement, il y a un déclencheur qui va arriver, qui fait que finalement, on voit qu'on n'a jamais rien contrôlé. Même si c'est ce qu'on a fait toute notre vie. On voit qu'en fait, on n'y est pour rien. Puis qu'au contraire, que ce programme-là qu'on s'était imaginé, c'est tellement plus vaste que ça encore. C'est tellement plus vaste. Parce qu'en fait, c'est ça, ce n'est pas nous qui vivons la vie, c'est la vie qui nous vit. Et quand on peut arriver à sentir cette vie qui nous vit, ce vivant qui nous traverse comme ça, qui nous vit complètement, mais c'est illimité. Ça se peut que les barreaux reviennent. Une histoire va passer. Il y a toujours des histoires qui vont passer. On est des beaux humains. Et c'est magnifique, l'humanité qu'on a. Et puis, il y a quelque chose qui arrive, qu'on chope ici, là, qui se passe. Ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais je sais que je ne suis pas ça. Ça se peut que, temporairement, je me prenne les pieds dans le tapis, puis que je pense que je suis ça. Mais j'ai assez confiance. Que la mémoire de ce que nous sommes véritablement va résurgir. S'enlever du chemin. Faire confiance. S'ouvrir. S'abandonner. Et savoir que la vie nous traverse. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas. Ce grand je ne sais pas, pour moi, il est tellement utile. Il est tellement extraordinaire. Parce que dans ce grand je ne sais pas, je lâche toute intention personnelle. Puis là, tout à coup, il y a une vague qui arrive. et puis qui fait comme... Pouf! Go! Nous sommes tellement libres. Et c'est bon de se le rappeler. Puis si jamais pointe une histoire qui nous contracte, bien, embrassons ça amoureusement. Embrassons cette contraction. Allons prendre soin de ça qui s'est contracté. Juste comme... Juste comme... Ah ouais! Ok. Ok. Je peux prendre soin de ça. C'est ici que ça se passe. C'est en moi que ça se passe. Et c'est ici... que je m'en occupe. Ok. Et ça, c'est vraiment une clé. Importante. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est ici. Tant que c'est à l'extérieur, je le maintiens à l'extérieur. Puis je fais ça. Je précise. Ça ne veut pas dire ça que je prends la responsabilité d'un événement, d'une personne. Je ne suis pas coupable ou responsable. Je m'occupe de la sensation que j'ai ici parce que ça, c'est la mienne. Je m'occupe de cette... résistance à ça. Je m'occupe de ce que je vis intérieurement. Et là, je me libère. je me libère de ma propre tension, de ma croyance, de cette non-compréhension de ce qui a pu se passer. Mais je m'occupe de me rassurer. Parce que très souvent, ça, qu'on maintient en place, ça n'existe plus dans l'instant. C'est plus là, ici, maintenant. mais les restes de ça sont là. La mémoire de ça est là. Et c'est de ça que j'ai à m'occuper. Ici. Nous sommes libres. à m'occuper. ...